La famille Marlène, elle veut tout clash à nouveau, Marthe Chopin, n'est-ce pas, j'ai appris ici que le président de Paris a fait la paix entre ces deux personnes, qu'est-ce qui n'a pas marché, en tout cas, qu'est-ce que le président d'abord de Paris, lui-même d'abord sa part de problème, il n'est pas juste qu'il ne pas mettre la paix entre ces deux personnes-là, lui-même d'abord il paraît bien d'abord faire la paix avec son entourage, juste qu'il ne pas mettre la paix là-bas, voilà donc à nouveau encore ça, Marlène dit comme quoi, est-ce qu'elle a d'abord fait la paix avec qui que ce soit, que quand le président de Paris a fini de parler sa chose, dès qu'ils ont fini leur conversation, qu'ils ont fait à trois, En même temps, elle a encore bloqué à nouveau, Marthe Chopin, et quelqu'un Marthe Chopin a vu sa Marthe Chopin, en fait, n'a pas digéré, elle nous dit comme quoi, apparemment, l'heure de ses frères, on a dépensé 4 millions pour qu'il fasse beaucoup de dollars, et apparemment, ça a tourné autrement, et l'affaire est devant le tribunal, massa, et elle a posé loupé Guylaine Chapri, comme quoi, apparemment, le fils de Guylaine Chapri a emmené, il est à go au Cameroun comme ça, il a grossi une fille, qu'il est venu chercher le travail au Cameroun, massa, donc on peut quitter l'euro, comme il est ici au travail au Cameroun, au travail au Cameroun, Avec le coup de vie qui est chez le Cameroun, quelqu'un qui est en Europe, on dit qu'il est venu chercher au travail au Cameroun, et sur quoi, il n'a pas encore trouvé le travail, il n'a pas pas, hey, en tout cas, on n'est pas mis, on écoute d'abord Marlène, on se reprend tout de suite. Quand tu m'as eu avec le président Hamout, quand il t'a ajouté, le président Hamout me suit, il sait que c'était avec le numéro du Cameroun, 950, je ne sais pas si je suis ma page, tout le monde va les constater, sur les cartes d'écran que je viens depuis, bonjour, moi je dis à Marlène, c'est Marlène, est-ce que tu peux me rappeler, est-ce que tu peux m'appeler, je ne sais pas pourquoi, je dois t'appeler, je n'avais pas ton numéro, je t'ai laissé un message, comme j'étais bloqué sans avoir enregistré ton numéro, je ne sais même pas si je peux retrouver la conversation, pourquoi est-ce que je t'ai laissé, si je mens, tout le monde va constater. Le 4 novembre, tu reviens, tu m'envoies un message, en me parlant de chaputre, tu me donnes l'occasion de revenir sur cette vieille peau, parce qu'avec toi je pense que j'ai fini ce qu'il a dit, c'était cette dernière gaminerie, où tu te dis que c'est moi qui t'ai appelé, je suis très hautaine, tout le monde connaît ça, tu ne m'as pas changé, Marlène, tu n'appelles jamais personne, je ne suis pas l'ami de quelqu'un, je te dis la vérité, je n'appelle jamais les gens, même ma propre maman est bloquée sur mon téléphone, personne ne m'appelle au téléphone, tout le monde laisse le message. Depuis que tu m'as découvert chez internet, tu as parlé avec moi deux fois, ou trois fois, disons trois fois, tu m'as appelé la première fois pour me parler de Veuve Joyeux, je t'ai dit, je ne savais pas qui c'était Veuve Joyeux, je t'ai dit à moto, la troisième fois, quand tu as tenté de me rappeler le 23 octobre, c'est les seules fois que j'ai parlé avec toi au téléphone, et tu sais, c'est pour ça que tu me crains, parce que tu sais que je suis vrai, ce que moi je dis est vrai, c'est pour ça que je ne te respecte pas, tu es une menteuse pathologique, tu te dis, je ne veux pas de relation avec toi, prends le pour dit, je ne parle pas de la poubelle, je n'ai peut-être pas vu la poubelle, j'ai dit que Dieu vous a aidé, toi et cette espèce de Guylaine Chapula, vous n'avez plus la retraite, vous avez déjà les rides jusqu'aux lèvres, vous n'êtes plus des femmes, tout ce que vous attendez maintenant, c'est que la mort vous prenne, si tu n'as pas pu faire l'école, ce n'est pas 50 ans que tu vas faire l'école, vous avez déjà fait vos vies, dégager des yeux des gens, fatigués, moi je peux prendre mon téléphone pour t'appeler les oies, je ne sais pas si tu te vois, en fait ce qui me fascine chez toi, c'est la confiance que tu as en toi, c'est-à-dire que si on pouvait te montrer ton image réelle, parce que j'ai l'impression que tu as une image déformée de toi, toi tu ne vois pas ce que les gens voient, et c'est ça, comment une femme peut être moche, sale, sans manière, c'est c'est-à-dire que pour toi avec un million deux cent mille, tu es content de venir afficher, peut-être que tu ne sais pas lire les écritures bancaires, on dit que solde tout compte, un million deux cent mille sur ton compte, mais tu es sur internet, en train de dire que tu es riche, moi toi-même tu ne vis pas avec cent mille, si on prend un million deux cent, on divise par vingt-cinq personnes, et des gamins, des enfants, c'est-à-dire que les enfants ne mangent plus que les adultes, et les enfants, et les adultes, et tes petits frères, qui n'ont pas de travail, qui te servent de chauffeur, et tes neveux, je ne sais pas trop quoi, si on divise un million deux cent mille par vingt-cinq personnes, toi tu ne vis pas avec cent mille francs le mois, il y a des blancs ici qui ont des dix mille euros de retraite, on appelle ça en France la pension de reversion, c'est-à-dire que quand on se converse à sa veuve, quand tu avais un mari qui avait un très haut salaire, et ces camerounaises-là je sais qu'il y en a, mais tu ne les verras jamais faire ce que tu fais, puis quand une veuve dépasse une femme mariée, tu es mariée, il y a deux mains, mais quand tu es seule, tu as une seule main, Zoua, même si on emprunte une dizaine, tu ne peux pas avoir mon niveau de vie, je te l'ai dit hier, tellement tu souffres du rejet, quand quelqu'un te rejette, tu veux le détruire, je ne t'aime pas, je ne peux pas vouloir être, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle être ami, être ami veut dire que si je sors avec toi, un homme puissant peut t'aimer, et ça peut être une relation pour moi, mais Zoua, je marche avec toi, les gens vont me demander, Marlène, est-ce que tu es sorti avec ta femme de ménage, ma fille, elle me dit, maman, qu'est-ce qui se passait pour que tu commences pour m'en parler avec ces femmes-là, j'ai dit non, président, moi, tu m'appelles, il commence à me le conseiller, ma soeur, vraiment, laisse tomber et tout, est-ce que tu penses que je la rajoute dans la conversation, parle avec elle, comme toi, tu m'as déjà dit, j'ai dit, il n'y a pas de souci, il la rajoute dans la conversation, mais avec un numéro camerounais, donc dès que moi je finis de converser, je la bloque, quand je constate que je la bloque, elle n'est pas m'app c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, si elle m'appelait avec un numéro étranger, moi je ne savais pas qu'elle est au Cameroun, mais elle utilise quand même un numéro suisse pour faire croire à certaines personnes qui vivent en Europe, c'est une malade mentale, ou ça fait bien quand elle appelle quelqu'un avec un whatsapp de l'Europe, on appelle Gongoune Vilaine Chapuis, le fait que je te bloque, je trouve quand même un moyen de venir écouter mon direct, mec, vous avez le CP, ne venez plus écouter mes directs, parce que mon niveau de langue, je fais des efforts pour parler comme au quartier, je prends même l'accent camerounais, pourquoi vous comprenez ce que je dis, même comme ça, ça n'entre pas dans vos crânes, Vilaine Chapuis, que tu aies un passeport français, sans avoir une formation, sans avoir travaill en France, à quoi tu aurais servi ton séjour en France, 6 mois sans avoir les papiers français, mes enfants sont français, les femmes qui ont été chercher les blancs, chercher les blancs pour donner les papiers à leurs enfants noirs, les femmes sont nés français, ça veut dire qu'ils n'ont plus l'avion en ayant les papiers français, j'ai posé, comme tu ne sais pas à quoi ressemble l'acte de naissance de quelqu'un qu'on a reconnu, l'acte de naissance de quelqu'un qui a été naturalisé, j'ai posé les actes naissances de mes enfants, donc je ne reviens pas dessus, l'affiche chez Boris Béthol propre, j'ai même pas besoin d'afficher chez Boris Béthol, mais comme moi je n'ai pas assez d'audience, je vais aller chez Boris Béthol, la plainte est au CED, on a déposé la plainte, elle a remis 3 millions de francs, elle nous doit encore 1 million, je dis que madame Mendoulou a pris 4 millions pour mettre mon petit frère à l'éname, elle a mangé, la tante de la première dame doit prendre notre argent et nous escroquer, soi-disant qu'elle va mettre l'enfant à l'éname, nous sommes en colère par rapport à ça, tu commences à nous taxer, nous prend les 4 millions, oh tu es adjointe au maire, tu commences à nous prend les 4 millions, au lieu même d'amener les noms des enfants, tu n'amènes pas les noms des enfants, je ne sais pas pour qui tu es en train de te faire passer auprès de Guylaine Chapuis, tu penses que même si c'est Chantal Biaki qui prenait mon argent, je ne devais pas parler, qui gardait la ferme de la première dame, c'était le mari de madame Mendoulou, madame Mendoulou est venue en mariage, elle avait peut-être 25 ans, tu es fâchée, c'est parce que tu as exagéré en insultant ma mère, donc j'attends de voir ce que Mendoulou va faire, Guylaine Chapuis, annonce encore le jour que tu mets les pieds dans le jailobo, je vais te quitter, je vais financer, toi une femme bamoun, je vais faire tes bêtises où tu racontes, oh j'ai le canapé de Guylaine Chapuis, la qualité que je souffre pour financer les études de mon fils Loïc, il porte le même nom que ton fils, à 25 ans, je ne vois pas comment Loïc viendra chercher le travail au Cameroun, avec la nationalité française, c'est un échec, quand un Français vient au Cameroun, c'est directement en coopérant, tu ton fils est en location, dans le même immeuble que toi, ma fille qui est cadette, ton fils est propriétaire en France, demain je fais le direct avec tous les papiers, sors encore ta tête, tu ne sais pas si tu as laissé le direct, parce que toi tu viens sur internet, pas aller bobobobobo sans poser les preuves, dis-moi, comment ton fils qui fait les grandes études, ton fils Loïc a fait des grandes écoles, parce que les Camerounais ne savent pas quand on dit une école de commerce, l'école de commerce la moins chère en France, c'est 15 000 euros, non, attends, parce que quand je vois les prix de Centrale, Odincia et tout ça, c'est au moins 15 000 euros par an, 10 millions par an, une école de commerce qui est moins chère, où tu es là, ton fils loue à Yahou, avec une femme enceinte, c'est-à-dire que tu es dans le même couloir que soi, des gens qui ont des enfants qui n'ont pas des diplômes, mais là même seulement les grossesses, c'est du plus mensonge, ton fils est au chômage, à plus de 25 ans et c'est celui qui touche en RSA étant au Cameroun, parce qu'à 25 ans forcément en français, tu n'as pas encore de travail, il faut que la France connaisse ton statut, parce qu'il n'a pas un statut de spatuiller ton fils, il jongle seulement là, il touche un peu ses allocations, il touche un peu son RSA, parce qu'il a déjà plus de 25 ans, il touche au RSA, il a déjà déclaré la grossesse ici, ils vont toucher l'allocation, la prestation à tous les jeunes enfants de 900 euros pour l'accouchement, et après il aura 200 000 tous les mois, ton fils n'a aucune formation, est-ce qu'il n'a même plus une ménagère qui n'a jamais eu le CEP, tu as venu faire la politique en France, quelle profession en France, tu as fait quoi en France, est-ce que tu as déjà eu, je t'ai dit que, j'avais dit la dernière fois, que tu n'as jamais eu un titre de séjour en Suisse, tu dis oui, moi j'ai un cas, ma carte de résidence suisse, tellement tu te mêles les pinceaux, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter de beaucoup parler, parce que moi je n'ai pas votre union intellectuelle, quand je viens vous écouter, je décède directement où se trouve le mensonge, Guylaine j'appuie, tu avais dit que tu as une carte de résidence suisse, tu as même ta carte de santé, de sécurité suisse, or il y a deux jours, tu dis que finalement ton mari est un frontalier, les frontaliers français n'ont pas de carte de résidence en Suisse, de quelle manière as-tu une carte de résidence en Suisse, et avec tout ce que tu racontais, tu vois que tu es une menteuse, tu dis que ton mari paye les impôts en France plein impôt, tu ne sais même pas dire quel est l'impôt que ton mari paye, dis-nous quel est l'impôt que ton mari paye en France, pour une femme qui n'est pas là à l'école, et sachant comment tu manques, tu as du mentir au blanc que tu es mal à l'école, et comme tu es une faussée, tu as deux noms dans le fichier de l'identité camerounaise, tu t'appelles Gungoun Guylaine Jacqui, et quand on tape ton nom, ta photo, deux noms sont Gungoun Guylaine Jacqui, Guntane, Djimoulu, Zenabou, titre de résident français, moi je te demande de me montrer ta carte nationale d'identité, parce que si tu marches derrière madame bébé, tu crois qu'elle est capable de te faire sortir une carte d'identité camerounaise, elle ne peut pas, ton français pouvait t'aider qu'à tout moment, tu viens ici, tu pars en Italie, tu commandes les chaussures, tu fais même qu'elle te présente à la première dame, tu commences à livrer les choses à la première dame, ta relation que tu cherches autour de la première dame du Cameroun, c'est seulement pour venir te vanter sur internet que, oh mais j'ai reçu le gâteau, j'ai reçu ceci, j'ai reçu le reste de Zomk'on à manger à ça. Et vous m'écoutez comme moi, ce que Tata Malède-Vuto a dit, j'ai dit, je m'interroge, c'est mal, pourquoi ces trois femmes-là font seulement le clash qu'à trois, pourquoi ils n'entrent pas dans le couloir de Sambakata, c'est parce qu'ils se discutent les gros plantains là-bas devant, vous pensez que c'est quoi, vous pensez qu'ils discutent quoi, tant ils sont dans le monde de la politique, ils discutent les gros plantains, ils discutent donc, vous pensez qu'ils discutent quoi, tout le monde va arriver à la présidence. D'abord que Malède qui dit qu'elle n'a jamais accepté la réconciliation avec Mathe Chopin, que Mathe Chopin est quoi, trop quoi, qu'elle est le besoin pour le genre de personnes qu'on peut marcher avec elle, que quand elle m'a montré que si elle marche avec Mathe Chopin, vraiment, c'est ça, ça domestique, que Mathe Chopin pense qu'elle est belle, comment ça, que c'est le piment qu'elle passe son temps à livrer là-bas devant que vous connaissez jusqu'à ce que Mathe Chopin a l'argent, comme ça, elle vient brandir ça, comme ça, jusqu'à elle voyager, elle fait le tour du monde, comme vous êtes en train de voir que c'est l'argent de quoi, que on dit qu'elle touche d'abord un bâton, deux, ça, que son mari était d'ailleurs, il a laissé, mais elle touche d'abord le piment, là-bas devant, elle est 30 ou elle est 50 000, elle est 100 000, on lui voit partir aux États-Unis, on lui voit partir en France, que vous pensez que quoi, elle dit que le président de Paris lui est bien regardé, jusqu'à il pensait que réellement, il pouvait réussir jusqu'à dire que non, la paix, jusqu'à réconciliation, elle dit que réconciliation, de quoi, hein, que elle ne peut même pas d'abord, elle dit que les oiseaux marchent, attends, oui, que les gens, les oiseaux marchent en catégorie, je suis son mari à Marthe Chopin, nous, à Guylaine Chapuis, pourquoi, parce qu'elle dit que, ces deux femmes-là, ce sont ses grandes soeurs, que là où elle est là, elle a 40 ans, Guylaine a plus de 50 ans, Marthe Chopin a 50 ans, elle dit que, elle qui a ses 40 ans, elle a choqué quoi, avec ces femmes-là, avec les illettrés, que deux femmes, elles cherchent, même, à se rabaisser, comme, elles m'èvent, jusque-là, non, le niveau, le niveau, là, niveau, est toujours trop bas, oui, hé, maman, malin sur la bouche, hé, 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 honne, què quoi, que comme ça, le fils de maman Chapuis, hé, 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 c'est la lionne à qui ? Il le dirait d'abord de voir comment madame Chapuis ferait au courant, j'avais 30 ans, donc, comme ça, c'est la femme de, le fils de madame Chapuis, au bureau, et la lionne, alors, elle veut tout ce qu'on parle là, que, mon You-You, mon prince, mon marché pour ça, donc tout ça c'est parti au champ. C'est pour ça que depuis un certain temps, je ne le vois même plus trop dans les directs de la loi. Il y a une histoire qui s'entend que ton fils est quitté d'un bébé qui vient chercher au travail au Cameroun. D'abord les Camerounais d'abord qui sont sur le territoire, d'abord parvient d'abord trouver le travail. Il y a même les gens qui ont l'argent. Par contre, malheureusement, on a dépensé jusqu'à 4 millions pour que leur frère entre là-bas au concours de l'an. Ou c'est telle femme là-bas que son mari est levée de poulet de madame Chantal Bia. Glezepri, poulet, poulet, non. C'est qui est sûr et certain. Il faudrait qu'il donne les dos, leur fouser le bête du mot contre les dames. Mais en cours, il y a un passé. Est-ce que le nom est sorti? Non. Mais la femme n'a pas remoussé. Apparemment, la femme a remoussé trois bâtons, il restait un bâton. Et apparemment maintenant, la dame la mérite, c'est elle qui est la marée de Tata Guylaine Chapuis. Voilà, donc vous comprenez que tout ce qui est en place, c'est pas cela. C'est l'histoire du plantain et l'histoire de la politique. Et comme ça, on parle aussi là-bas que la réconciliation que le président de Paris a faite, ça n'a pas donné. Voilà en quoi c'est aujourd'hui. Au moins, je pensais que les gens avaient dit que, oh, maman, mes félicitations. Oh, il a réussi à mettre la paix entre ces deux femmes. Moi, je suis sur le direct de Lolo. Et Lolo disait comment, oh, il faut remercier le président de Paris. Oui, il a quand même réussi à mettre la paix entre ces deux femmes. Quand je tombe, ma cause, le direct de Malin dit que qui? Elle n'a jamais fait. Que le même jour-là, elle l'a bloqué. Oui. Que l'autre a tout fait pour ne la rappeler rien. Elle a mis changé de numéro. Ma, je ne suis pas mis changé de numéro. Qu'elle a compris que c'est sa voix. Elle est encore bloquée. Elle dit que, ma, tu ne parviens. Ne supporte pas. Tu ne peux pas partir chercher l'amitié là-bas. Que bon, comment on a fait la peine? Maintenant, on peut être là, juju, comme ça, maman. Voilà que donc, veu, juge, a pris une balle perdue là-bas. Comme quoi, madame, je ne suis pas, il dit que tu connais telle femme boulot qui s'appelle un franceur bourgué d'État. Elle fait comme ça sur la toit. L'autre dit que la proie là, elle ne connaissait même pas un franceur bourgué d'État. Que tout ça, c'était Chopin qui était derrière. Donc, avec tout ce qu'on voit sur la toit-ci, certaines personnes encore, même qu'on m'a beau dire, même lui-même d'abord, ça n'a pas de problème de départ, c'est la paix. Donc, il dit aux gens qu'il a un homme de paix. Lui-même d'abord, on voit comment il est en paix avec certaines personnes. Avec un agri, je vois comment il y a la paix. Avec Flore, je vois comment il y a la paix. C'est pour marquer Chopin et Malin qu'il devait aller mettre la paix là-bas. En tout cas, les gens qui cherchent les numéros à la présidence, moi d'abord, on va parler comment. Mais tout ce que Dieu a aussi dit au fil de l'île, et madame, ça n'a plus certainement ça. Donc, là, c'est une erreur totale. Parce que depuis, je vois le gars, il a beau Cameroun, il n'a pas encore trouvé le travail. Ça ne sera pas facile. Il faut mettre les moyens, même si on met les moyens en jeu. Donc, tu vas dépenser peut-être 5 millions, peut-être pour payer la place à ton fils, qu'il trouve peut-être un marché où c'est public, là, pas au gouvernement. Tu penses que madame, ça appuie sa position que tu cherchais, mais il y a un mais. Mieux encore belle. Mieux encore belle. Si ton fils a réellement les diplômes, il a mieux travaillé en Europe. Parce qu'en Europe, il y a des gens là-bas qui ont vraiment les bons diplômes, ils touchent les 5 000 euros, le moins même 10 000 euros. Oui, c'est quand quelqu'un met un appareil bon niveau en Europe, il peut peut-être se retrouver les 1 500, les 2 000 euros. Donc, si réellement ton fils est ingénieur, il peut être dans les 5 000 euros en Europe, pourquoi il est chez Chocardot, Cameroun ? En tout cas, là-bas, moi aussi, je peux rejoindre Tata et Mvoutouin. Parce que l'affaire, là, même l'histoire, comme on dit que quelqu'un qui t'a bérite chez au travail au Cameroun, là, moi, c'est dégué un peu, ça tique un peu d'un jouet déjà. Hé ! En tout cas, la famille, merci de vous abonner. N'oublie qu'elle a tiré la connexion, je vais s'en prendre et rater. Merci. Merci.